Clôture hier au centre Al Mouna, en Djamena, d'un atelier d'échange entre les autorités traditionnelles et les organisations des jeunes. Atelier axé sur la lutte contre l'excision et le mariage précoce. Falambi Soulgan. Résolument engagé à combattre la problématique de l'excision et du mariage précoce au Tchad, l'association des chefs traditionnels du Tchad s'est entretenue avec les organisations des jeunes pour explorer les pistes de solutions afin d'éradiquer ces fléaux. Pour le vice-président de l'ACTT, le partenariat avec les organisations des jeunes a été à la hauteur des attentes. Les résultats des travaux auxquels vous êtes parvenus témoignent à suffisance que nous n'avions pas eu tort de vouloir travailler avec les jeunes que nous avons constatés à travers les débats qui sont disponibles à travailler avec les autorités traditionnelles. Les participants n'ont pas manqué de grainer quelques préoccupations. Au gouvernement, d'appuyer l'ACTT dans ses activités de sensibilisation et de prise de conscience de nos communautés par rapport aux fléaux de l'excision et des mariages précoces. De faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers du Tchad en vue d'accompagner les chefs traditionnels et jeunes dans leur engagement de lutte contre ces fléaux. D'élargir le champ d'action de sensibilisation aux autres régions du pays où ces pratiques existent. De poursuivre la vulgarisation du texte interdisant les mariages précoces. Le projet sur l'engagement et la participation de jeunes au débat appuyé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a pour son d'intervention les régions de Hadjar-la-Mis, du Waddaï, de la Tandilé et du Mandoul.